Denis Fouque, je suis professeur de néphrologie et intéressé à la nutrition depuis de nombreuses années. Je suis donc chef de service adjoint au service de néphrologie du centre hospitalier Lyon-Sud. Le microbiote présente un intérêt tout à fait important car les protéines que l'on mange normalement sont dégradées dans le tube digestif et sont absorbées et donnent lieu à la génération d'urée. Or, au cours de l'insuffisance rénale, les patients n'arrivent pas à correctement éliminer l'urée et ainsi que d'autres molécules du métabolisme qui vont s'accumuler dans le sang puisqu'ils ne peuvent plus être éliminés normalement dans les urines. Et cette accumulation de toxines que l'on appelle toxines urémiques a un rôle important dans les anomalies métaboliques que l'on observe au cours de l'insuffisance rénale. Par exemple, il existe une insulino-résistance importante et donc le type d'apport protéique va conditionner cette insulino-résistance. L'apport du microbiote nous paraît une étape indispensable dans le renouvellement de la physiologie rénale et va nous permettre de modifier, on espère, cette formation, cette synthèse de toxines urémiques et va pouvoir diminuer l'empoisonnement urémique des patients et peut-être éventuellement de retarder la nécessité de dialyse. Cette réunion était tout à fait intéressante parce qu'elle permettait d'avoir des spécialistes très différents à la fois sur le plan fondamental mais également sur le plan clinique dans d'autres pathologies. Et on a bien vu tous les uns les autres que chaque problème médical de chaque spécialité est différent d'une part mais peut également trouver un lieu commun dans cette régulation digestive à la fois de l'inflammation, à la fois de production de toxines, à la fois de fermentation, de putréfaction digestive. et on a maintenant un outil tout à fait intéressant, tant diagnostique, par exemple dans la cirrhose, on l'a bien vu, donc permettant un diagnostic peu invasif en tout cas parce qu'un prélèvement de sel c'est quelque chose de facile et peu coûteux et puis également thérapeutique si on arrive à modifier la flore microbienne pour favoriser une flore bénéfique par rapport à une flore qui pourrait entraîner une aggravation de cet empoisonnement urémique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !